Vous nous révélez ce document. Montrez-nous qu'est-ce que ce document. Vous savez qu'un certain nombre de gens, très peu nombreux, très privilégiés, peuvent accéder à l'Assemblée en plus des députés. Ceux-ci, normalement, ce sont les très hauts fonctionnaires. Et curieusement, M. Benalla avait un accès privilégié à l'Assemblée. Donc il avait un badge. Il avait un badge et le badge le plus haut niveau. L'équivalent du badge du directeur de cabinet ou de la directrice de cabinet du président de l'Assemblée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette demande lui a été accordée en juillet de l'année dernière. À la demande de qui ? De quelle autorité élyséenne ? Je veux le savoir. Pourquoi faire ? Puisqu'on nous explique qu'il était chargé de la sécurité du président. Et ici, il n'est pas question de sécurité du président. Le président n'est pas là. Donc il exerçait des fonctions de nature politique. Et également, j'insiste sur une chose. Normalement, ces badges ne sont attribués qu'à des collaborateurs officiels, figurant sur la liste officielle. Et en juillet de l'année dernière, M. Benalla ne figurait pas sur la liste officielle. Alors ce badge lui a été retiré entre hier et aujourd'hui. Je veux bien l'admettre. C'est tout à fait heureusement, si j'ose dire. Mais en tout état de cause, que faisait-il à l'Assemblée ? Que venait-il y faire ? Cela veut-il dire qu'il exerçait des responsabilités politiques ? Nous sommes devant quelque chose qui n'est pas un fait divers, mais qui est la révélation d'un système. C'est tout à fait, man.